Bonjour mes enfants, avez-vous été sages aujourd'hui ? Ah, très bien ! Alors, vous allez pouvoir écouter le premier épisode du conte Le Chat Beauté. Il était une fois un meunier qui avait trois enfants. En héritage, il ne leur laissa pour tout bien que son moulin, son âne et son chat. Le partage fut vite fait. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne et le chat fut pour le plus jeune. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. Mes frères, disaient-ils, pourront gagner leur vie, honnêtement, en se mettant ensemble. Pour moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. Le chat, qui entendit ce discours, lui dit d'un air posé et sérieux Ce qui signifiait à peu près Ne vous affligez point, mon maître. Vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles et vous verrez que vous n'êtes pas si mal loti que vous croyez. Le jeune fils du meunier lui avait vu faire tant de tours de souplesse pour attraper des rats et des souris, comme quand il se pendait par les pieds ou qu'il se cachait dans la farine pour faire le mort, qu'il ne désespéra pas d'en être secouru dans sa misère. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta bravement et, mettant son sac à son cou, il en prit les cordons avec ses deux pattes de devant et s'en alla dans un champ où il y avait grand nombre de lapins de Garenne. Il mit du son et de l'herbe dans son sac et, s'étendant comme s'il eût été mort, il attendit que quelques jeunes lapins, peu instruit encore des ruses de ce monde, vint se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. A peine fut-il couché, qu'il eût contentement. Un jeune étourdi de lapins entra dans son sac. Le chat, tirant aussitôt les cordons, le prit et le tua, sans miséricorde. Tout glorieux de sa proie, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit monter à l'appartement de sa majesté. Étant entré, il fit une grande révérence au roi et lui dit « Voilà, sire, un lapin de Garenne que monsieur le marquis de Carabas m'a chargé de vous présenter de sa part. » « Dis à ton maître que je le remercie et qu'il me fait plaisir. » répondit le roi. Une autre fois, il alla se cacher dans un champ de blé, tenant toujours son sac ouvert et lorsque deux perdris y furent entrés, il tira les cordons et les prit toutes les deux. Il alla ensuite les présenter au roi comme il avait fait avec le lapin de Garenne. Le roi reçut encore avec plaisir les deux perdris et lui fit donner deux pièces d'or. Le chat continua ainsi pendant deux ou trois mois, de temps en temps, à apporter au roi du gibier qu'il désait provenir de la chasse de son maître. et lui, il fait la chasse de son maître. Et maintenant, que va-t-il se passer ? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode du conte du chat beauté. Sous-titrage ST' 501